C'est grâce à l'amicale cycliste de Cugan que chaque année se retrouve randonneur à pied et en vélo pour une manifestation festive et sportive à la fois. Sport détente et rafraîchissement. On essaie de rassembler le maximum de personnes qui veulent bien participer à notre randonnée. C'est tous les ans, normalement, le deuxième dimanche de mars. Je dirais que depuis quelques années, c'est plutôt un petit peu en régression. Il y a beaucoup de manifestations de ce genre organisées un petit peu partout. Il y a des gens toujours qui sont fidèles. Mais je dirais qu'on a eu jusqu'à plus de 500 personnes, alors que cette année, on se retrouve à 400, 415 personnes. Cet amicale a été créé en 1982 par des mordus de vélo. On doit cet amicale à monsieur le président qui s'appelait Joseph Ervoit, qui est hélas aujourd'hui décédé. Mais c'est lui qui a été le premier président et le fondateur de cette amicale. Et donc, il y a toujours eu des gens pour rouler à Cugamp. Et on est toujours fidèles au club de Cugamp, puisque moi-même, aujourd'hui président, maintenant depuis 6 ans, j'habite Vertoux depuis maintenant plus de 15 ans. Et je suis resté fidèle à Cugamp. Donc, c'est parce qu'ici, on a une certaine ambiance, une certaine convaincité. Et puis qu'on s'entend bien tous les uns les autres, quoi. Quoi qu'il en soit, comme c'est souvent le cas, en Vendée, une quarantaine de bénévoles s'étaient motivés et mobilisés pour le succès de cette réunion. Là, c'est la fameuse randonnée des lingots. On a mis les lingots parce que pour une fois, on a mis quelque chose de chaud, un repas chaud, disons au retour de leur randonnée, de leur parcours, puisque c'est un parcours aussi bien cyclo que pédestre. À partir de 300, on est déjà heureux. Donc, on a 454 personnes, je crois, entre les pédestres et les cyclos. Prochain rendez-vous, second dimanche de mars 2011. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !